Parlons maintenant d'un gros événement qui va se dérouler au Palais des congrès en fin de semaine. C'est le Salon de l'Auto qui commence d'ailleurs demain, la 79e édition. C'est toujours une occasion pour les amateurs, les clients, les curieux, d'aller faire un tour, de se laisser impressionner. Et pour nous, c'est l'occasion ce soir de faire le point sur le marché de l'auto qui a été rempli de rebondissements au cours des dernières années. Antoine Joubert, du Guide de l'Auto, est avec nous. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Un habitué du Salon de l'Auto? Ah oui, pas mal. J'en suis à plusieurs décennies maintenant. Ça sert à quoi, en 2024, un Salon de l'Auto? Parce qu'on a en tête les souvenirs du Salon de Détroit qui était la Grand-Messe. Oui. Il y a eu le CES, la techno et les autos. Et là, le Salon de Montréal, c'est quoi sa place? Bien, le Salon de Montréal, en fait, est en mode survie. On a eu des années difficiles, particulièrement l'année passée où plusieurs constructeurs automobiles n'étaient pas présents. Plusieurs et des importants se sont désistés à la toute dernière minute. L'année passée, on se souvient de Stellantis, de Ford, qui, à quelques semaines d'avis, ont changé d'idée. Cette année, Stellantis brille toujours par son absence, mais Ford est de retour. Et j'ai envie de dire que ce salon-là est un salon, oui, plus complet, même s'il y a plusieurs absents. Alors, il y a des absents comme Honda Acura, comme Subaru, comme Mazda, qui ne sont pas présents. Les marques de luxe allemandes ne sont pas là. Mais il y a quand même de la diversité. Et pour des gens qui veulent magasiner ou pour se faire émerveiller les yeux, c'est quand même un endroit extraordinaire. Parce qu'évidemment, le Salon de l'Auto n'est plus qu'un salon de véhicules neufs. Il n'est plus qu'un salon de véhicules neufs. Et quand tu dis magasiner, ce qui est intéressant en 2024, c'est qu'on recommence à magasiner. On recommence à négocier. Les inventaires, puis on le voit dans la cour des concessionnaires, il y a de plus en plus de véhicules. Donc, le consommateur, le client qui avait perdu le gros bout du bâton, bien, commence à le regagner. Dans certains créneaux de véhicules, surtout dans le camion pleine grandeur, alors ça, c'est évident, il y a énormément d'inventaires. Les pick-up? Les pick-up, absolument. Alors ça, il y a beaucoup d'inventaires. Il y a moins d'exportation vers les États-Unis. Le prix des camions d'occasion baisse beaucoup. Mais évidemment, dans certains segments de véhicules très populaires, bien là, il y a encore des délais. On peut penser à des VUS compacts, sous-compacts. Les Subaru Crosstrek, par exemple, ce sont des véhicules qu'on va attendre quand même un peu. Les électriques, dans certains cas, dans d'autres, c'est plus facile. Mais le marché se stabilise. Évidemment, bien, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que les gens se présentent au salon de l'auto plus renseignés que jamais. Ils ont fait leur devoir. Ils savent ce qu'ils s'en viennent voir. Ils peuvent corriger des gens qui travaillent au salon de l'auto pour les informer. Alors ça, c'est assez particulier. Mais ils viennent toucher. Parce qu'évidemment, derrière un écran, on n'a pas cette sensation-là. Et là, c'est une occasion de prendre place à bord d'un véhicule, de toucher, d'aller chercher un autre pouls du véhicule qui nous intéresse. Question sur l'électrique. Parce qu'on a parlé beaucoup de l'engouement pour les véhicules électriques. Oui. Qui s'est un peu essoufflée à la fin de l'année 2023, selon des experts. Puis l'an dernier, je magasinais un véhicule électrique. Je voulais aller en essayer un dans un concessionnaire. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur, non, on ne vous les laisse pas tester. Puis c'était comme, il y a une file d'attente. Ça va prendre deux ans. Et là, quand on s'en va sur des forums de discussion sur Internet, on se rend compte qu'il y a des gens qui obtiennent un véhicule en l'espace de deux semaines. Absolument. Est-ce que c'est pas encore un peu la jungle dans le segment des véhicules électriques au Québec? Il y a certains modèles qui sont encore difficiles à obtenir. L'Ioniq 5, par exemple. La Chevrolet Bolt, dont la production s'est terminée tout récemment. Ce sont des véhicules qui sont très convoités. Alors qu'il y en a d'autres, on peut obtenir livraison en quelques semaines, voire même de façon immédiate. Et il y a eu des renversements de situations très rapides. Je peux penser à Polestar. C'était des véhicules qui gardaient une valeur incroyable. On se les arrachait. Ça rentrait au compte-gouttes. Aujourd'hui, on a de l'inventaire. Il y a une forte dépréciation. Et là, on travaille fort pour les vendre. Et ça s'est fait d'un claquement de doigts, ça. Tesla a coupé ses prix. Une stratégie très agressive en 2023. Est-ce que ça n'a pas eu un impact global sur le marché de l'auto de faire baisser les prix dans bien des segments du marché? Pas nécessairement. C'est-à-dire que c'est un couteau à double tranchant. Il y a des constructeurs qui vont demeurer stables dans leur formule de prix. Ford a fait la même chose avec le Mustang Mach-E. Il y a eu une fluctuation de ses prix. Et là où j'ai un problème, c'est que ça peut frustrer un consommateur très sérieusement qui, deux semaines auparavant, a payé 10 000 $ de plus pour le même produit. Alors, ça a été la même chose chez Tesla. Ça semble avoir bien passé quand même. Je ne pense pas qu'on va continuer de jouer au yo-yo à ce point-là. Mais évidemment, Tesla demeure chef de file en matière de véhicules électriques. C'est le constructeur qui vend le plus de véhicules électriques. D'ailleurs, ils sont présents au Salon de l'Auto de Montréal cette année. Pas Tesla de façon officielle, mais le Club Tesla Québec avec une belle surprise. Avec un Cybertruck. Exactement. On l'a amené, on l'a dévoilé ce matin même, ce camion-là. On se doutait que ça serait là. Mais évidemment, ça sera une des attractions du salon. Bon, parlons d'attractions. La technologie maintenant est au cœur des véhicules, que ce soit Android, Apple CarPlay. Est-ce qu'au Salon, c'est une bonne façon aussi de voir ces technologies en émergence et qui font pratiquement partie des nouveaux véhicules? On va se renseigner sur ces technologies-là, ce qui est inclus sur les véhicules. Difficile de les tester sur place, bien évidemment. Il y a du nouveau. Mais il y a quand même du nouveau. Il y a beaucoup d'évolution. Et de plus en plus, les gens l'exigent. C'est-à-dire qu'on magasine un véhicule souvent en fonction d'un ou deux gadgets. S'il n'est pas à bord du véhicule, on ne considère pas le produit. Pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, il faut que ça fasse partie de la stratégie. Et on vend souvent les véhicules comme ça. Aujourd'hui, la tenue de route, la force d'accélération... Le nombre de chevaux. Bon, ce qu'on regardait dans le passé sur un véhicule, c'est très secondaire. Est-ce qu'on a le siège chauffant? Qui plus est le volant chauffant? Qui plus est le siège ventilé? Les assistances à la conduite? Le régulateur de vitesse intelligent? Apple CarPlay, André Duto, avec fil, sans fil. Une navigation performante. Tout ça, c'est très important pour le consommateur aujourd'hui. On veut des gadgets. Sans nécessairement toutefois réaliser que parfois, ça vient avec un certain entretien. Un coût d'acquisition. Et ce n'est pas toujours à point, les technologies, les dernières technologies. Alors, on paie un peu en tant que consommateur pour de la recherche et du développement. Veux, veux pas. Antoine Joubert, du Guide de Deloto. Bon salon de l'auto et merci d'être passé en studio. Un grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada